Connu pour être l'Afrique en miniature, le Cameroun présente une géographie contrastée et réunit les principaux types de climat présents sur le continent. Si les effets du changement climatique varient selon les régions, une chose est sûre, les événements climatiques deviendront plus fréquents et intenses dans les années à venir. L'agriculture représente la principale source de revenus pour plus de 70% de la population qui subit directement les effets du changement climatique. Les zones touchées par la sécheresse abritent environ 2 millions de personnes dans les conditions climatiques actuelles, où l'insécurité alimentaire, la dégradation des terres et la sécheresse aggravent les conflits liés aux ressources naturelles, en particulier à l'extrême nord du pays. Le Cameroun appartient au bassin du Congo, également connu comme le poumon de l'Afrique. Sa riche forêt tropicale couvre environ 40% du territoire et constitue une ressource vitale pour la population, qui y puise nourriture et médicaments. Pour les communautés locales, la forêt est un véritable mode de vie. Pourtant, le Cameroun a perdu 1,5 million d'hectares de forêt entre 2001 et 2020. Ce riche capital naturel n'a pas créé de richesse et se trouve aujourd'hui menacé. Sans mesure d'adaptation climatique urgente, le Cameroun pourrait perdre jusqu'à 10% de son PIB d'ici 2050, du fait de l'impact du changement climatique, et 1,3 million de personnes de plus pourraient basculer dans la pauvreté. Au cours des dernières années, le Cameroun a accompli de grandes avancées en matière de politique climatique, réduisant ses émissions de CO2 par la reforestation et modifiant son mix énergétique à la faveur de sources renouvelables. Pour transformer cette crise climatique en opportunité, le pays peut mettre en place une agriculture, une foresterie et un système d'affectation des terres résistant au changement climatique, intégrer le climat dans la conception, l'aménagement et le financement des villes. Investir dans une infrastructure durable et résiliente. Adopter une approche globale de l'économie qui place la population au cœur des politiques d'adaptation et de résilience. Il est temps d'accélérer les réformes pour un avenir plus vert et plus résilient pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada